Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de l'unboxing des sabres laser de la marque Sab Wars. Pour mémoire, c'est la troisième vidéo d'une série qu'on a commencé juste après les fêtes, dans laquelle on s'intéressait à la qualité des sabres de cette marque qui a surgi un peu partout sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, à partir des fêtes à peu près ou un tout petit peu avant, et qui vantait des sabres de fabrication française, de qualité combat ready, et qui en plus était à priori à des prix défiants de concurrence, puisqu'autour d'une centaine d'euros. Donc j'ai commandé ce sabre là pour voir en fait ce qu'il valait, donc je vous ai fait une petite review dans la première vidéo de la série, on l'avait établi que c'était un sabre qui était de qualité plutôt correcte, un peu léger pour le combat, le combat chorégraphié lourd, mais qui pouvait a priori faire le boulot pour un peu de chorégraphie légère, pour des kata, des choses comme ça. Et dans un second temps en fait on s'était interrogé dans la seconde vidéo sur ce que valait en fait les sabres de chez AliExpress, qui avaient la même photo, à priori les mêmes caractéristiques, et est-ce qu'il s'agissait en fait de sabres de qualité inférieure qui étaient vendus avec de fausses photos, ou est-ce que c'était en fait le site Savoir, ce qui faisait du dropshipping de bâtard. Et donc j'avais reçu le pommeau dans la vidéo précédente, qu'on avait regardé, comparé, il s'était avéré que c'était exactement le même matériel, donc même design, même matériau, donc même pommeau en métal, même LED, même sonorité, même fonctions diverses et variées, et par contre il m'avait manqué la lame, pour voir un peu ce que valait le sabre dans son ensemble. Et il se trouve que cette lame, je l'ai reçue il y a quelques jours, donc je l'ai montée, et je vais vous montrer donc pour finir d'en finir, avec le site Savoirs, et donc son sabre vendu 100€, quand AliExpress nous vend à priori le même, pour 40-50€, est-ce que la lame donne la même chose ? Vérification immédiatement. Donc, alors, reprenons les choses qui arrivent posément. A ma gauche, enfin à votre gauche et à ma droite du coup, le sabre de chez Savoirs. Lame montée, d'accord, bien reçu, design, tout va bien. A votre droite, donc à ma gauche, le sabre de chez AliExpress, rigoureusement identique en tout point, qui est juste reconnaissable par le fait que j'ai laissé accrocher ici le petit connecteur qui permet de relier les deux sabres ensemble. Donc, si le connecteur est en plus compatible, c'est vraiment que là, deux sabres plus qu'identiques. On l'a testé sa dernière fois ensemble, je vais vous le remontrer dans un instant. La lame est reçue et montée, a priori, si on les voit un petit peu plus près, ce sont exactement les mêmes lames, les mêmes embouts, la même longueur, la même matière. Et j'ai repéré un petit défaut dans ce sabre, tiens, pendant que j'y pense, les différentes parties sont vissées les unes avec les autres. Donc, quand elles prennent des chocs, elles tendent à se dévisser légèrement. Ça peut être un peu chiant. Bon, c'est pas très grave non plus, mais bon, c'est bon à savoir. Donc, allumage, sabre de chez Savoirs. Allumage, sabre de chez AliExpress. Hop là. Bon, ils sont pas tout à fait sur le même réglage, il y en a un qui pulse, un qui pulse pas, mais c'est réglable, mais j'ai la flemme de le faire maintenant. Les deux sabres sont rigoureusement identiques. Les sons sont les mêmes. Ils sont synchros. Pas de problème. On peut signaler absolument aucune différence sur ces sabres. Donc, je vais maintenir ce que je disais dans les fois d'avant. Ma théorie est confirmée. Ce sont les mêmes sabres. Si je fais un test de changement de couleur, mais si on est à peu près synchro, 1, 2, je relâche, je rappuie. Qu'est-ce qu'on observe ? Les sabres changent de couleur, sont à la même séquence, dans le même ordre, à la même vitesse. Ce sont exactement les mêmes sabres. Je l'indique, je le redis à plusieurs reprises, que ce soit bien clair pour tout le monde. On va les mettre en vert pour changer un peu. AliExpress, SabWars, même combat, grosse différence. Par contre, le prix, encore une fois, chez SabWars, vous avez le sabre à 90-95 euros. Vous l'avez à 45 euros chez AliExpress. Donc, la question ne se pose même pas. Je pense que vous ne pouvez sans aucun problème vous vous rendre compte de la différence et de l'intérêt qu'il y a à aller acheter plutôt chez AliExpress. Je les ai reçus à peu près avec le même temps. La seule différence, c'est que le sabre de chez AliExpress arrive dans deux colis séparés, peut-être pour éviter des frais de douane. Tandis que celui de chez SabWars est dans un colis unique. Donc, je me demande si en fait les mecs qui ne vont pas le commander chez AliExpress, ou en tout cas chez le même fournisseur là-bas, qu'ils le font venir et qu'éventuellement, ils réemballent ici. Ça expliquerait pourquoi est-ce que dedans la petite notice d'explication, elle a le logo SabWars dessus, ce que vous n'avez pas évidemment chez AliExpress. Mais le matos est rigoureusement identique. J'ai donné quelques coups avec, ça tient la même résistance, il n'y a pas de souci. Ils sont vraiment foutus pareil au plus petit détail près. Preuve unique s'il en manquait une. Si je veux fixer les deux sabres ensemble, le connecteur est compatible, pas de problème. Voilà ce qu'on obtient. Un sabre laser, double lame, plus que sympathique. Allumage, un peu qu'il y a un peu moins de lumière qu'on voit mieux. Voilà, vous avez vu, ça tape, ça tape et ça tient. Désolé, le bulon n'est pas immense. Donc voilà, vous avez le même sabre, deux fois de suite, il n'y a pas de souci. Il faut que j'arrête de taper contre tout ce qui passe dans mon chambre, dans ma chambre. Voilà. La différence est inexistante entre ces deux sabres, j'insiste là-dessus lourdement. Voici donc un sabre à double lame à moindre prix. Le connecteur est dispo aussi sur AliExpress pour 7 ou 8 euros. Ça vous fait un bel effet séparé. Ils sont très chouettes. Ensemble, le rendu est bien. Il faut apprendre à manipuler le truc. Ça prend un peu de place. Dans un espace comme le mien, c'est un peu serré. Je vous rajoute à côté quelques vidéos de manœuvres en extérieur du sabre séparé, du sabre rassemblé. Ça donne des petits trucs sympas. Je ne suis pas un expert non plus en manœuvre du sabre. Je suis plus habitué à la rapière classique de description artistique. Mais pour le coup, on peut quand même faire des choses un peu sympas avec ça. Confinement oblige en plus. Je ne peux pas trop aller chercher un copain pour vous faire une petite chorégraphie de combat. Donc on fait avec. En tout cas, sachez-le bien, ce sabre. Quitte à l'acheter quelque part, achetez-le chez AliExpress. Je vais laisser un petit bémol quand même sur un truc. Avec AliExpress, on est quand même sur un site qui a des origines pas douteuses. Mais on n'est pas vraiment toujours très au courant de qui va être le fournisseur et compagnie. Il y a plusieurs différents liens qui emmènent vers les mêmes sabres. Enfin, les mêmes photos de sabres. Attention. Donc le lien que j'ai acheté moi, enfin que j'ai pris moi, que je vous ai mis en lien de la vidéo la dernière fois dans la description, que je vais vous remettre ici tant qu'à faire, a fonctionné. Je n'ai pas eu de frais de douane. Je n'ai pas eu de problème particulier pour le recevoir. Il est arrivé assez vite. Le produit était confortable à la description. Il n'est pas possible qu'on prenne un autre lien ou même éventuellement, je ne sais pas trop comment ça fonctionne ces sites-là avec le même. Il y a toujours un petit risque de se faire entuber. Donc a priori, le lien que je vous donne est bon. Les liens à côté, je ne sais pas ce que ça vaut. Et je vais vous redire ce que je vous disais dans les autres vidéos et dans les commentaires. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont participé. Si vous achetez ces sabres-là, n'hésitez pas à m'envoyer des photos ou des retours pour me dire si les sabres que vous recevez sont bien conformes à votre demande. Qu'on puisse informer les gens qui relient les commentaires en dessous éventuellement. des infos qu'on a nous pour qu'eux puissent faire leurs achats de la meilleure façon possible. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à poser vos questions ou à donner vos informations dans les commentaires en dessous pour que s'il y a des gens qui passent par ici et qui se décident à acheter ce sabre qui est à mi-chemin entre un très bon accessoire de cosplay et un accessoire un peu léger pour le combat. En tout cas, si les gens ont des questions, qu'ils puissent trouver des réponses. Et d'ailleurs, je vous invite éventuellement, comme certains l'ont fait dans les autres vidéos, si vous passez par ici et que vous avez des questions éventuellement auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires pour qu'on puisse y répondre. Voilà, donc ce sera ma dernière review sur ce sabre. Donc en conclusion, AliExpress, c'est le même que chez Sab Wars en beaucoup moins cher. Donc la question ne se pose même pas, ne vous faites pas avoir avec Sab Wars qui fait du dropshipping. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, à me dire ce que vous pourriez éventuellement avoir envie de voir dans d'autres vidéos. Bon, je ne vais pas investir dans tous les sabres à 300 euros juste pour faire des reviews, mais si par le hasard des choses, je mets la main sur d'autres sabres, si moi je m'en achète pour le plaisir plus tard ou quoi, évidemment, je n'hésiterai pas à vous faire une review là-dessus. En attendant, restez quand même abonné pour le reste de la chaîne, les reviews de séries télé, les retours des tutoriaux sur le dessin aussi, qui peuvent peut-être vous intéresser, voilà, n'hésitez pas. Et on parle tous ensemble de Star Wars et de l'univers qui va avec. C'est toujours un plaisir pour moi, donc n'hésitez pas, encore une fois, à laisser des commentaires, on discute, ça me fait plaisir. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura été utile. Bon achat si vous vous lancez là-dedans, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous dis moi à très bientôt.